Sandrine Royer sera la seule Québécoise parmi une trentaine de jeunes qui voyageront cet été au Kenya pour bâtir une école. Pour financer son projet, elle a rassemblé un petit groupe d'auteurs-interprètes, comme elle, pour offrir un spectacle au Granada, jeudi. Cet été, je vais partir trois semaines en Afrique, au Kenya, dans la région de Mara, où je vais travailler avec les tribus Massaï et Kipsi. Pour construire une école, avec la fondation Free the Children, je crois que l'éducation, c'est vraiment une base fondamentale dans toutes les régions du monde. Je crois que ça peut aider à améliorer les conditions de vie là-bas. Justement, construisant une école, ce n'est pas juste ramasser de l'argent, tu vas le faire vraiment. Ça va me faire découvrir aussi la culture là-bas et tout. Ça coûte quand même très cher, donc là, je fais des petits travails par-ci, par-là. Je vais vendre des démos avec mes compositions, puis je fais un spectacle. C'est au Granada à 19h30, puis c'est ça, j'ai invité plein d'artistes que j'aime beaucoup, des amis que j'ai rencontrés lors de concours et tout, puis ils sont vraiment très talentueux. Je vais faire de mes compositions aussi. Bon, maintenant, il y a Jacques Rousseau qui a 25 ans, mais je l'ai rencontré à un concours à Saint-Ambroise, puis c'est celui qui va présenter ses compositions. Il y a deux de mes amis, Maxime et Alexis, qui vont présenter aussi deux de leurs compositions. Et puis, il y a Frankie, Colbett et Héloïse Cabral, qui j'ai rencontrés à un autre concours, qui vont faire leur composition. Bien, j'ai commencé à composer à 12 ans. J'ai enregistré un démo, je compose aussi comme ma passion, je m'en vais là-dedans au cégep, en chant de jazz, à Drummondville. Sous-titrage Société Radio-Canada